Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de Jack Ma, je t'en ai déjà parlé et le conseil qu'il donne aujourd'hui c'est méfie-toi de l'opinion commune. A beaucoup de reprises dans son parcours, on a dit à Jack Ma que ses idées étaient stupides, que tout le monde y avait déjà pensé que, par conséquent, son projet ne marcherait jamais. Or, peu importe pour le fondateur d'Alibaba qu'une idée paraisse stupide, il faut la tester et voir si les gens l'utilisent quand même. Si elle règle finalement un problème, alors c'était en réalité une bonne idée. Quand Jack Ma a commencé à penser à Alipay, une solution de paiement en ligne comparable à Paypal pour le marché chinois, tout le monde lui a dit que c'était l'idée la plus stupide à laquelle il est pensé. Et on lui prédisait même qu'il finirait derrière les barreaux s'il se prenait le risque de vendre des services financiers. Lancé en 2004, le service est aujourd'hui utilisé par 400 millions de personnes et permet à Alibaba de contrôler la moitié du commerce en ligne chinois. Cet exemple montre comment Jack Ma cherche à transformer les idées rejetées pour leur apparente stupidité en idées intelligentes et profitables. Rendez les idées stupides intelligentes, encourage-t-il, en les améliorant un peu chaque jour. Cette perspective originale n'est pas née avec l'aventure d'Ali Baba. Elle l'anime au contraire depuis beaucoup plus de temps. Ainsi, lorsqu'il était guide touristique, il avait pris l'habitude de poser des questions à ses clients sur leur opinion de la Chine et de son histoire. Et leur réponse était bien évidemment très différente de ce qu'il avait pu entendre chez lui ou à l'école, encore imprégné de la révolution culturelle maoïste. Il en a tiré l'enseignement qu'il est bénéfique d'adopter, ne serait-ce que quelques instants. Le point de vue inverse de penser contre soi-même pour s'émanciper du consensus. Pour Jack Ma, c'est en regardant le monde différemment que l'on peut le changer. On se retrouve dans un prochain podcast pour de nouveaux conseils. A très vite !